Bonjour tout le monde, petite vidéo un petit peu particulière aujourd'hui où on ne va pas être déjà dans le cadre habituel du tournage des épisodes de Demos mais surtout en fait une vidéo qui se veut un peu plus en mode vlog, discussion, plus qu'autre chose dans le sens où vous en êtes certainement rendu compte depuis le 8 mars j'ai rien posté sur Youtube, j'ai très peu partagé sur les réseaux sociaux et ce pour tout simplement plusieurs raisons donc je vais être transparent avec vous sur les raisons qui ont fait que j'ai pas trop pu poster ces deux derniers mois presque trois derniers mois et sur un petit peu, ça ça va être la première partie et une deuxième partie qui serait un peu plus axée sur je dirais quelques lectures que je pourrais vous recommander pour cet été ou plus tard dans l'année ou quand vous vous sentirez prêt en fait à prendre ces livres à prendre ces livres et aller lire alors pourquoi depuis le 8 mars il n'y a pas eu de sortie sur la chaîne ni même sur les réseaux donc tout simplement parce que cette année je me suis relancé dans des concours dont un concours de certification complémentaire en histoire des arts donc qui m'apporte un diplôme supplémentaire en tant qu'enseignant donc qui me permet d'enseigner l'histoire des arts en lycée donc ça a été quand même une certaine dose de stress une certaine dose de travail et bien que l'oral se soit passé le 7 avril j'ai eu une grosse perte de motivation une très grosse perte de motivation parce que j'étais un petit peu dans je dirais dans l'attente déjà l'attente des résultats et puis j'étais tellement crevé j'étais tellement fatigué par tout le travail que j'ai réalisé en amont que j'étais clairement à plat donc ensuite s'en est suivi comment dire un voyage d'une semaine en Espagne avec mes élèves avec deux classes de quatrième donc on est parti en Espagne on s'est pas mal baladé vachement ressourçant d'un point de vue artistique, historique, culturel et compagnie visiter le Prado franchement ça n'a pas de prix c'est un super musée si vous allez en Espagne je vous invite à y aller par contre faites bien attention photos complètement interdites et là là dessus les espagnols sont un peu chiants sur ce point là c'est que les photos sont complètement interdites dans n'importe quel musée donc n'y allez pas dans l'espoir de prendre des musées comme on pourrait le faire au Louvre ou autre parce que vous oubliez totalement donc vous voyez ça déjà ça rajoute une semaine de travail en moins ensuite il y a eu les deux semaines de vacances d'avril et puis après la reprise donc la reprise des cours mais en même temps là on arrive dans la période un petit peu charnière de la fin d'année donc les conseils de classe, les bulletins, les corrections de dernière minute donc je vous avoue j'ai très très peu de temps pour faire du montage et pour venir alimenter la chaîne et les réseaux sociaux donc il y a deux épisodes qui sont en cours de montage qui en théorie donc aura dû sortir en avril et en mai qui malheureusement sortiront tous les deux en juin donc je ne vais pas vous en dire plus je vais vous laisser découvrir sur la chaîne quand ils sortiront et il y a aussi, essayez d'en tourner un dernier qui sortira peut-être en juillet mais ça je ne vous promets rien je ne vous promets vraiment rien parce que je ne veux pas m'engager et ne pas le faire donc ensuite, il y a aussi eu un beau retour de votre part et ça je vous remercie énormément sur les vidéos du CRPE que j'ai réalisé avec ma collègue Isabelle Kaminski alors voilà, donc là le CRPE c'était vraiment quelque chose de nouveau travailler sur des œuvres au programme pour un concours c'était très intéressant mais en même temps ce n'était pas dans la manière dont j'ai travaillé la façon dont je travaille c'est que je veux traiter d'un sujet, je le traite je vais faire des recherches, je vais me renseigner que ce soit la bibliographie, l'historiographie, l'iconographie, tout ça voilà, je vais tout faire en amont et ensuite je vais construire un épisode là, le fait d'avoir en fait une œuvre imposée, un truc imposé ça m'a fait travailler autrement et c'était une expérience assez intéressante qu'on va reconduire l'année prochaine donc avec les œuvres que je n'ai pas eu le temps de traiter cette année dans le domaine du CRPE donc ça va être assez intéressant, ça va être assez cool il y a d'autres projets qui sont en cours aussi il y a des projets qui sont sur les débouchés des métiers artistiques dans le milieu artistique, donc qui vont être un format qui va être développé au courant enfin qui va finir, enfin qui va être développé, enfin qui est déjà commencé en fait à être développé dont une des vidéos qui va sortir dans le prochain mois sera axée là-dessus mais qui va se développer un peu plus à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre et puis voilà, travailler sur les dernières œuvres, comme je vous disais, du CRPE sur lesquelles je n'ai pas encore eu le temps de bosser cette année parce que ce sont plus ou moins les mêmes et donc ensuite, après, mois de juillet, mois d'août, normalement on ne devrait pas trop bosser enfin tout du moins on va essayer de se reposer je pars quasiment deux semaines au Canada pour aller voir ma belle famille donc ça va me permettre aussi de faire un petit peu le vide la scope des sales gosses qui s'occupe de tourner les vidéos enfin tout du moins d'être le support au niveau de la vidéo va prendre des vacances elle aussi, il faut bien qu'ils se reposent et si je ne dis pas de bêtises, ils seront encore cette année au Festival des Hauts Plateaux donc si jamais vous passez par là, allez leur faire un petit coucou ça leur fera vachement plaisir et c'est un festival qui est vachement cool qui se passe dans la montagne, en haut de Savoie donc allez y voir, c'est du théâtre, c'est de l'impro, c'est un peu de tout ça donc en plus c'est vachement intéressant donc allez-y si vous êtes en haut de Savoie puis la montagne, l'été c'est vachement beau et donc ce qui m'amène maintenant sur la suite en fait pour cet été, si jamais vous voulez lire si jamais vous voulez vous cultiver encore plus et puis même peut-être aller plus loin dans la connaissance et par rapport à ce que moi je vous apporte dans les vidéos j'ai une sélection de 5 bouquins, 6 bouquins je dirais du néophyte à l'expert donc au niveau des bouquins moi il y a celui-là de Gérard Denizot que j'aime beaucoup donc c'est édité aux éditions Larousse c'est le panorama des grands courants artistiques c'est très simple à lire c'est très simple à lire, c'est très facile vous avez des explications très faciles à comprendre c'est un bouquin que je recommande à mes élèves que je recommande toujours en début d'année à mes élèves alors j'ai aucun lien avec Denizot, avec Larousse et Haute là les bouquins que je vous propose il n'y a aucune communication commerciale qu'on soit bien d'accord il n'y a rien du tout je ne touche pas de chèques des éditeurs ni même des auteurs c'est juste vraiment de ma sélection personnelle donc voilà le panorama des grands courants artistiques très simple à lire, très rapide mais ça vous donne toutes les infos qu'il vous faut le prochain, ça c'est un petit peu mon livre de chevet c'est ma bible c'est l'histoire de l'art de Montbrich ce bouquin-là, alors là déjà c'est un peu plus gros c'est un peu plus volumineux, c'est un peu plus lourd on est sur un truc qui doit faire alors pas loin de 700 pages mais si vraiment vous voulez comment dire lire, enfin connaître beaucoup plus alors il faut s'accrocher à certains moments ça peut être soporifique mais ça vous met vraiment au cœur du sujet au cœur du truc après on a pour moi un classique un classique c'est Daniel Arras on n'y voit rien et chez Daniel Arras l'avantage de Daniel Arras qui est l'un des plus grands professeurs d'histoire de l'art et de théorie de l'art enfin de tout ce que vous voulez au niveau de l'art français un des plus grands universitaires français sur ce domaine-là c'est qu'il va vous apprendre à regarder une toile à regarder un tableau surtout en Ivoirien c'est fait sous forme un petit peu épistolaire donc c'est romancé c'est vachement agréable à lire vous avez en centre d'images enfin en centre de livres vous avez les images vous avez les photos enfin des photos des reproductions des œuvres avec des détails avec des gros plans avec tout qui vous est expliqué justement en lien sur comment on regarde un tableau comment on lit un tableau le prochain que j'aime aussi énormément c'est Pastoureau et Simonnet donc Pastoureau c'est l'un des plus grands historiens et spécialistes de la couleur français et là et en fait c'est un entretien entre Dominique Simonnet et Michel Pastoureau sur qu'est-ce que la couleur d'où ça vient la couleur pourquoi on utilise telle ou telle couleur et pas une autre et surtout en fait ça va nous apprendre à mieux comprendre les couleurs à mieux les regarder c'est très rapide à lire ça vous prenez ça sur la plage en deux heures c'est lu mais au bout des deux heures vous en savez déjà plus sur les couleurs que vous sachiez avant donc bouquin suivant encore donc encore mon bon ami Denisot donc là cette fois-ci le dialogue des arts bouquin qui là en fait va vraiment faire le lien en fait entre tous les domaines artistiques et que les domaines artistiques en fait c'est bien plus que uniquement enfin de faire du dessin de la peinture rôde ça va être l'écriture ça va être la littérature ça va être l'architecture la musique la peinture etc et en fait comment tous les arts enfin la danse aussi par exemple on parle très peu de la danse la sculpture enfin bref et en fait comment tous les arts vont être interconnectés et ce depuis alors là je crois qu'il commence si mes souvenirs sont bons il commence au niveau de l'art roman donc on va dire 500 600 après après jésus-christ à peu près dans ces olaf donc là aussi très assez intéressant vraiment il va reprendre tout un côté historique et compagnie pour justement voir l'interconnexion entre tous les domaines et le dernier livre alors là celui-là c'est Nathalie Heinich 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 désolé désolé madame mais je peux enfin j'ai beaucoup de mal à prononcer votre votre nom là bon là c'est plus pour un public un peu plus je dirais expert donc le triple jeu de l'art contemporain sous-titré sociologie sociologie des arts plastiques sur justement la notion d'art contemporain qu'est-ce que l'art contemporain et comment l'art contemporain depuis les années 50 a littéralement changé modifié le rapport à la production artistique et aux arts plastiques en étant à la fois vecteur de contradictions vecteur de tout un tas de de contradictions de réactions extrêmement négatives de la part du public et en fait comment cet art contemporain s'en nourrit pour continuer à créer de toute façon je vous mettrai toutes les références des livres des éditeurs et compagnie en description de la vidéo donc voilà donc bon je vais pas m'étendre un peu plus sachez que les deux prochaines vidéos arriveront courant juin peut-être et je dis bien peut-être je croise les doigts peut-être une dernière au mois de juillet mais sinon dans le pire des cas on se retrouve au mois de septembre pour vous parler un petit peu de la poursuite et puis on va repartir pour une troisième saison au mois de septembre et puis j'espère qu'on va continuer encore encore longtemps et puis surtout n'oubliez pas restez curieux restez artistes